Ce poème est un message privé, écrit à sa mère sur son lit de malade pour la réconforter. Joseph Scriven lui-même, d'un cœur meurtri, a connu plusieurs tragédies, à savoir la mort de ses deux fiancées à la veille de leur mariage. Ce cantique aujourd'hui est un cantique qui apporte du réconfort et de l'assurance à tous ceux-là qui font face à une tragédie. Le Seigneur ici s'offre à nous comme l'ami fidèle et tendre. Dans l'histoire, il nous est dit que quand on lui demanda qui a composé ce chant, il dit tout humblement, le Seigneur Jésus et moi, nous l'avions composé. Quel ami fidèle et tendre, nous avons son Jésus-Christ. Il est toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons son Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre, quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bien tous ces paroles saintes, nous rendrons le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre, nous avons son Jésus-Christ. « Toujours prêt à nous défendre, quand nous presse l'ennemi. » Il nous suit dans l'ennemi. Il nous suit dans l'ennemi. Il nous entoure de ses bras. Et c'est lui qui tient les paix, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre, nous avons son Jésus-Christ. « Toujours prêt à nous défendre, avec grand content sur lui. » S'il nous voit vrai et sincère, à chercher la sainteté. Il écoute nos prières, et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre, nous avons son Jésus-Christ. « Bientôt il viendra nous prendre, pour être au ciel avec lui. » Suivons donc l'étroite voie, en comptant sur son secours. « Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...